Dans cet avis du comité économique et social, donc la gestion de la transition numérique dans le monde du travail, le CESE a fait quelques conclusions et recommandations. La première c'est que nous ne voulons pas de perdant dans cette transition. La transition doit être bénéfique pour tous, pour tous les travailleurs, pour tous les citoyens en Europe. Et pour cela, il faut accompagner cette transition. Comment ? Un point important, c'est la question de la protection sociale. Donc il doit bénéficier à tous et à toutes les formes de travail, même celles nouvelles. Deux, il y a quand même des différences des pays et des différences de qualification ou des risques d'automatisation de certains emplois. Et donc nous devons être solidaires avec les pays, avec les travailleurs qui ont plus besoin d'accompagnement. Et pour cela, il faut un fonds de transition, donc un peu plus d'investissement, de dépenses pour gérer ces transitions numériques. Et donc nous disons aussi, et nous faisons une recommandation sur l'intelligence artificielle, qui fait quand même partie des transitions numériques, pour qu'elles soient inclusives. Elles doivent mettre au centre les travailleurs et l'être humain. Et donc pour que la machine soit complémentaire avec l'homme et le travail, les travailleurs doivent être au centre. Et c'est ça qu'on appelle une intelligence artificielle inclusive. Pour qu'elle soit inclusive, éthique, acceptable, il faut quand même qu'elle aille dans ce sens. Pas se remplacer à l'homme, mais être complémentaire avec l'homme. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !